... Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de présenter Cyril Pitrou. Cyril Pitrou travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et je lui ai demandé de me donner quand même quelques petits éléments pour que je puisse le présenter. Ce n'est pas parce que je le vois tous les jours ou presque et qu'on se rencontre au forum, dans l'amphi ou autour d'un café, qu'on se connaît vraiment très bien. Et en fait, non. J'ai découvert que... Je ne le connaissais pas du tout, mais j'ai surtout découvert qu'on avait un parcours qui se ressemblait un peu. Ah ! Oui, un peu. Ne serait-ce que parce que j'ai fait ma thèse sur l'hélium primordial. Donc l'hélium primordial fait partie des éléments légers de l'univers primordial dont on va parler Cyril. Donc déjà, ça, c'est un point commun très, très fort. J'ai commencé comme ça, mais ça va plus loin, en fait. Alors, il y a un petit mot. Cher Daniel, je ne vais pas vous lire toute la lettre parce que c'est long, mais j'en ai extrait quelques éléments. 5h du matin. Comment ? 5h du matin. Ah, 5h du matin, oui. Alors, il faut... Oui, c'est à 5h du matin. Enfin, moi, j'ai reçu à 7h du matin. Donc, oui, effectivement, j'imagine que ça a dû prendre un certain temps. Alors, il m'a dit, j'ai découvert la physique quantique et une bibliothèque remplie de Landau et Lipschitz. Pour ceux qui connaissent un peu, ça fait partie de ces volumes de physique théorique écrits venus de Russie à l'époque de l'URSS. Et ce sont des grands morceaux d'anthologie pour la physique théorique. Ça reste encore des ouvrages très, très intéressants et passionnants. Et donc, il découvre ça. Il découvre la relativité. Je suppose que ça a dû être un moment, comme d'ailleurs les autres livres de cette collection. Et ensuite, il rencontre au même temps, et c'est ça qui est intéressant, ce grand écart, un virtuose de la guitare. Voilà. Donc, il apprend que cette personne fait une thèse. Il n'a jamais entendu parler de thèse. Moi, je sais qu'effectivement, quand j'étais étudiant, pour moi, une thèse, c'était quelque chose qui se perdait dans les limbes. Et j'avais l'impression que c'était complètement inaccessible. Et puis, simplement, il se disait, je vais être prof. C'est très bien, d'ailleurs, d'être professeur. Donc, c'était déjà l'idée de la transmission. Mais, comme il entend reparler, il se dit, je ne vais pas être prof, je vais faire une thèse. Moi, j'ai fait exactement pareil. J'ai commencé à vouloir être instituteur, puis après être professeur. Et après, je me suis dit, pourquoi pas une thèse ? C'est comme ça que, peu à peu, je suis arrivé à faire un DEA qui n'est d'ailleurs pas un DEA d'astrophysique. Mais c'est de toi dont on veut parler. Il fait un DEA, effectivement. Un DEA, je suppose, en astrophysique. Physique théorique. Hein ? Physique théorique. Physique théorique, voilà. Ce n'est même pas astrophysique. C'est vraiment marrant de voir ce parallèle à 40-30 ans d'intervalle. Et là, il rencontre, c'est toujours des rencontres comme ça qui sont déterminantes. Il rencontre, il assiste au cours de Pierre Salati. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Pierre Salati. Il est venu faire une conférence ici. Mais ce serait peut-être une lacune à combler. C'est quelqu'un qui travaille sur la cosmologie théorique à Annecy, au LAT. C'est ça ? LAPTH. LAPTH. Laboratoire physique théorique ? Laboratoire physique théorique. Oui, c'est ça. Donc, à Annecy, de toute façon, c'est pour ça qu'on le voit quand même de temps en temps, mais pas tous les jours. Et je peux comprendre. Pierre Salati, c'est quelqu'un de très brillant et très, très clair. Et donc, là, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, il y a les réalités du ciel qui nous arrivent, en particulier la carte de WMAP, qui avait l'air magnifique, qui commence à te mettre sur la piste de ce qu'on peut arriver à faire en astronomie. Et il se dit, c'est ça que je vais faire. Et donc, il prend la décision de faire le tour du monde. Voilà. Vous voyez le lien ? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Mais on fait le tour du monde. Et après le tour du monde... Pour être sûr de prendre la bonne décision. Et après, le tour du monde, il se retrouve à Paris. Ça, ça me paraît normal. Je pense que le tour du monde est fait pour réaliser que finalement, c'est à Paris qu'on doit être. Donc, il se retrouve à Paris, mais pas n'importe où. Il se retrouve chez un ami, à côté, là, à Saint-Jacques, près du métro Saint-Jacques. Vous voyez, comme les choses sont vraiment dirigées. Il y a vraiment une cohérence dans tout ça. J'admire beaucoup. Et il se dit, Saint-Jacques, finalement, on voit très vite la coupole. Enfin, il apprend qu'il y a un observatoire. Et là, il suffit de faire un ou deux pas, il frappe à une porte et il se retrouve devant qui ? Devant Jean-Philippe Puzan. Vous connaissez sûrement Jean-Philippe Puzan, qui est quand même un collègue qui est très inspirant et avec lequel il commence sa thèse. Voilà. Tout commence quand même. Tout débute de cette manière-là. Donc, la thèse commence. Surtout, ce que je n'ai pas eu comme information, mais je devrais le savoir, c'est l'intitulé de la thèse, mais ça, tu vas le dire toi-même. La thèse commence en 2005. Et ensuite, eh bien, il se dit, qu'est-ce que je fais ? Heureusement, j'ai passé l'agrégation. Je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer au CNRS. Là, commence vraiment le... On prend son bâton de pèlerin, on va à l'étranger, on fait ses preuves, comme si on n'en avait pas fait avant. Et puis, le temps passe. Et finalement, je passe quand même toutes les péripéties. Il se retrouve donc, après une proposition de post-doc, il se retrouve, il travaille à Saint-Gobain. Ça, c'est intéressant, de travailler à Saint-Gobain. Eh oui. On apprend le concret. Comme tous les philosophes aussi, à un moment donné, ils s'intéressent au concret. Spinoza taillait des lunettes. Donc là, toi, tu fais de la théorie, et tu te dis, quand même, mettons les mains, non pas dans le cambouis, mais dans le verre. Et finalement, en repostulant au CNRS, il est rentré au CNRS en 2011, et puis, et ensuite, à l'Institut d'astrophysique, où il continue, donc, à réfléchir sur les problèmes de cosmologie. Alors, je présume que l'intitulé de ta thèse ne va pas être très éloigné de ce dont tu vas parler ce soir. Non, c'était assez éloigné. C'était sur le moment précis. Voilà, absolument. Je te laisse parler. Et alors, avant, juste, je voulais simplement dire que moi, j'ai rencontré aussi Cyril à travers son talent de divulgateur et de... Ah, si, si. Si, si, parce que je cherchais quelqu'un pour écrire un article sur l'histoire de l'univers, l'histoire du Big Bang jusqu'à nos jours, et Cyril l'a fait. Et du Big Bang à la formation du système solaire, je crois vous avoir parlé de cette revue que j'ai eu le plaisir de faire ce... de coordonner ce numéro spécial astrophysique des lettres françaises. Je le redis, non pas pour... C'était d'ailleurs une activité bénévole. On a tous... On l'a tous fait bénévolement. C'était vraiment une aventure intéressante. C'est quand même une revue qui a été... Dont le directeur était Louis Aragon. C'est pas rien. C'était le supplément qui était donné une fois par mois dans un numéro de l'Humanité. Ensuite, il est passé en ligne. Ensuite, il a été republié version papier depuis à peine un an. Et ce numéro était le premier numéro de la série. Voilà, c'était bien. Et vous avez dedans des articles de François Boucher, David Elbaz, Patrick Péter, Cyril Pitrou. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Et je vous dirai, si vous voulez, comment faire pour... Je vous mettrai tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, ou alors vous viendrez me le demander après. Je vous dirai comment obtenir un ou des numéros, si ça vous intéresse. Mais il y a un très bon article, magnifique, de Cyril, sur l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. Bon, merci. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps de parole, j'ai appris pas mal. Merci. Alors bon, bonsoir. Alors, le sujet dont je vais vous parler ce soir, ce n'est pas exactement un sujet de thèse. Moi, j'ai travaillé sur le rayon moins fossile. Ce soir, je vais vous parler de la synthèse des éléments légers dans l'univers primordial. Alors normalement, lorsqu'on commence une présentation de vulgarisation, normalement, sur le premier transparent, il y a une belle image. Une galaxie, une vision d'artiste, une exoplanète, une supernova qui expose, n'importe quoi. Moi, je me suis dit, « Quelle belle image je pourrais mettre ? » Et je n'ai pas trouvé. En fait, dans ce domaine-là, ce que je trouve de plus beau, c'est cette image-là. Alors, ce n'est pas une image, c'est juste l'entête d'un article de 1948, vous voyez ici, qui a été publié dans Physical Review. Et cet article a un titre que je trouve déjà sublime par la police de caractère. Je trouve que c'est une œuvre d'art rien que la typographie. Mais surtout, le titre est incroyable. « The Origin of Chemical Elements », « L'origine des éléments chimiques ». Alors déjà, on voit un peu l'hubris des auteurs parce qu'ils ne disent pas « de l'origine » ou « à propos », ou « une hypothèse », « une idée ». On sent qu'ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Et à la fois que c'est un sujet très sérieux. Et en même temps, cet article est connu pour le fait qu'on a trois auteurs, Alpher, Bethe et Gamow. Et en fait, Bethe a été rajouté juste pour que ça fasse comme Alpha, Beta, Gamma. Donc en fait, cet article est extrêmement important. C'est un article fondateur pour la cosmologie. Et pourtant, ça ne les empêche pas de faire des blagues en même temps qu'ils publient cet article. Alors pourquoi cet article, cette image, moi je la trouve merveilleuse, c'est qu'en fait, si on dézoome, on regarde l'article dans son entièreté, l'article tient sur une page. En effet, là, il y a un petit mot de l'éditeur et l'article dépasse de quelques lignes à la page suivante. Donc s'il n'y avait pas le petit mot de l'éditeur, ça tiendrait vraiment exactement sur une page. Une page, deux équations, un graphique, c'est tout. Et dans cet article, il n'y a rien de moins que l'idée que les éléments chimiques auraient été formés dans l'univers primordial. Alors on sait que maintenant, ce n'est pas exactement ça, que c'est uniquement les éléments chimiques légers, je vais revenir là-dessus. Mais ça, c'est une idée extraordinaire parce qu'il faut savoir que dans la cosmologie, le modèle standard de Big Bang repose sur essentiellement trois piliers observationnels, c'est-à-dire trois preuves qui font qu'on a confiance dans ce modèle standard. Un, le fait que les galaxies, plus elles sont moins, plus on les voit rouges, donc c'est le fait qu'on a une vitesse de récession des galaxies due à l'expansion de l'univers. Ça, ça a été observé et compris dans l'entre-deux-guerres. Deux, on a le fait qu'on a des éléments qui sont créés dans l'univers primordial et c'est après cet article-là qu'on a compris ça. Et trois, on a la prédiction d'un rayonnement fossile. Et Alpher, qui était en thèse à 27 ans à cette époque-là, ça c'est en février, en juillet, il publie un autre article de trois pages, dans le Physical Review toujours, où juste en une ligne, il dit, et au fait, la conséquence de tout ça, le fait que l'univers était plus chaud quand il était jeune, au fait, ça prend une ligne, il dit, il doit y avoir un rayonnement fossile à 5 degrés. Extraordinaire. Il a 27 ans, il est en thèse et il comprend deux des trois piliers de la cosmologie moderne. Donc pour moi, je trouve ça extraordinaire et ça tient en une page. À l'époque, on pouvait juste avoir une idée brillante et juste en une page, deux équations et on pouvait la communiquer. Alors je vais revenir sur ce sujet, la synthèse des éléments légers dans l'univers primordial. Alors la synthèse, ça fait référence à la physique nucléaire. Donc je vais vous parler de physique nucléaire, je vais vous faire un petit rappel et ensuite j'expliquerai comment ça se passe. Les éléments, ça fait référence à la chimie. Je ne ferai pas trop de chimie mais j'expliquerai le lien entre les deux. Et puis évidemment, l'univers primordial, ça c'est mon domaine de recherche de prédilection. Ça fait référence à la cosmologie et primordial, ça veut dire quand l'univers était jeune par opposition à l'univers récent qu'on pourrait appeler l'univers non primordial. Alors j'ai fait un plan en trois parties. D'abord, je vous parlerai de physique nucléaire, ensuite de cosmologie et ensuite, une fois que j'aurai fait tous ces rappels-là, je mettrai tout ça ensemble pour vous expliquer comment dans l'univers primordial on peut avoir la synthèse d'éléments, donc de la nucléosynthèse et je vous expliquerai pourquoi cette idée d'Alpher, Bette et Gamow était bonne mais que finalement on synthétise uniquement les éléments légers et pas tous les éléments comme ce qu'ils ont proposé comme idée en 1948. Alors les éléments, en tout cas moi quand j'étais petit, je me souviens quand je ne sais plus si c'était en primaire au collège, je me souviens quand on nous expliquait il y a quatre éléments, alors évidemment on sait bien que ce n'est pas vrai mais on continue de manière poétique en tout cas on continue à dire les quatre éléments c'est la terre, l'eau, l'air et le feu. Ça fait toujours, en fait ce que ça veut dire c'est que notre culture elle est quand même ancrée dans la culture, l'héritage de la culture grecque et que ça c'est juste la théorie développée par les grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ avec quatre éléments qui constitue en fait la question que se posait les grecs c'est de quoi est fait le monde matérialisé il est fait de terre, d'eau, d'air et de feu. Alors après c'était reprié des gens qui pensent qu'il y a que trois éléments et d'autres qui pensent qu'il y a cinq éléments. Et il y avait la même idée au 5e siècle avant Jésus-Christ et les grecs. Une autre idée qui est aussi finalement centrale dans la physique moderne c'est que c'est le concept d'atome de démocrite c'est-à-dire qu'il existe on ne peut pas couper toujours la matière en des éléments de plus en plus petits il existe une petite unité insécable qu'il a appelée atome et qu'on appelle toujours atome. Et alors 2500 ans après ce qu'on a compris après des années de physique d'expérience de compréhension de ça on a compris qu'en fait les éléments ce sont les atomes mais qu'en revanche les atomes ne sont pas insécables on peut les couper un atome à l'intérieur c'est fait d'un noyau et d'un nuage d'électrons nuage d'électrons les électrons de manière imagée on peut dire qu'ils tournent autour on préfère dire dans la physique moderne qu'ils sont dans un état lié autour c'est-à-dire dans un nuage autour ils ont une charge négative et dans une taille qui est 100 000 fois plus petite que la taille de l'atome au centre on a un noyau et ce noyau il est constitué de protons qui sont chargés positivement donc c'est eux qui ont une interaction d'attraction avec les électrons puisque les protons ont une charge positive les électrons ont une charge négative et on a aussi des neutrons les neutrons tirant leur nom évidemment du fait qu'ils sont neutres et donc comme le noyau est fait de protons et de neutrons le terme qu'on utilise terme collectif la même façon qu'on utilise être humain pour hommes et femmes comme un terme collectif le terme collectif pour les protons et les neutrons dans tout le cadre de cette discussion c'est les nucléons chaque fois que je parle de nucléons c'est-à-dire que je fais référence à la fois aux protons et aux neutrons dans leur ensemble donc c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on fait la physique nucléaire alors la façon qu'on a d'habitude de ranger de classer les éléments normalement on range les éléments selon leurs propriétés chimiques qu'est-ce que c'est que la chimie lorsque vous avez un atome qui réagit avec un autre atome par exemple pour former une molécule ce qui se passe c'est que les nuages d'électrons qui sont autour se réarrangent dans une configuration plus avantageuse plus stable enfin bref se réarrangent la chimie c'est avant tout les réarrangements des nuages d'électrons or le nombre d'électrons est lié au nombre de protons on a autant d'électrons que de protons dans un atome neutre donc en fait si on veut ranger les éléments maintenant on sait que ce sont des éléments chimiques les éléments par leurs propriétés chimiques en fait on va les ranger par leur nombre de protons donc là on a l'élément hydrogène avec un seul proton l'élément hélium avec deux protons mais on voit que si on fait ça on commence à avoir un petit problème dans la notation c'est très bien pour la chimie mais pour ce qui est du noyau vraiment on va ranger dans la même case un proton tout seul ou qu'on appelle un atome d'hydrogène enfin un noyau d'atome d'hydrogène ou un proton avec un neutron qu'on appelle deutérium on va les mettre dans la même case on va dire que ce sont des isotopes donc on va mettre tous ceux qui ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent on va les mettre dans la même case donc là on va avoir l'hydrogène un proton en plus on va avoir le deutérium un proton et un neutron et le tritium un proton et deux neutrons et puis la même chose pour l'hélium 4 on va avoir l'hélium 3 qui est deux protons et un neutron qui est un isotope de l'hélium 4 le plus courant deux protons et deux neutrons donc on voit que les ranger selon leur propriété chimique pour ce qui est de la question de la fabrication des noyaux parce qu'il s'agit bien de cela ce n'est pas la bonne chose donc la bonne chose à faire c'est de les ranger en fait dans un diagramme en deux dimensions où on met sur un axe les neutrons et sur un axe on met les protons donc là par exemple la case 0,0 bon il n'y a rien et après on commence par avec la case 1 neutron ici je suis sur le 1 là je suis sur le 0 1 neutron, 0 proton alors ça on ne peut pas vraiment appeler ça un noyau parce que ce n'est pas chargé un neutron donc ça ne pourrait pas se lier avec un électron et en plus c'est instable le neutron donc on le met en pointillé pour dire qu'il est rangé là mais on n'appellera pas ça un noyau tous les autres on va appeler ça des noyaux l'atome d'hydrogène c'est juste un proton tout seul deutérium ce que je disais tout à l'heure un proton et un neutron hélium 3 deux protons, un neutron hélium 4 deux protons, deux neutrons là on a une bonne façon de ranger on voit que sur chaque ligne on a un élément neutrons, hydrogène, hélium, lithium, etc et puis on voit bien les différents isotopes avec les différentes colonnes c'est dans le cadre de ce en tout cas on va discuter des éléments sur ce genre de diagramme alors on a une notation on peut dire que la notation de la physique nucléaire c'est une notation naze et pour retenir c'est à savoir que naze ça s'écrit n à z et donc en fait les noyaux de la physique nucléaire on les note avec trois chiffres le n, le a, le z n c'est le nombre de neutrons a c'est le nombre total de nucléons donc neutrons plus protons et z c'est le nombre de protons donc par exemple là si on prend pour exemple H3 son z c'est deux il y a deux protons son a le nombre de nucléons total c'est trois et son n son neutrons c'est un donc on continue à utiliser des notations historiques comme ça mais il faut toujours en permanence traduire sur ce que ça veut dire par exemple lithium 6 ça veut dire 3 plus 3 3 protons 3 neutrons en permanence il faut essayer de voir la correspondance entre cette notation historique et la place que ça a dans ce diagramme là pour bien comprendre les choses là par exemple c'est la classification de tous les éléments qui sont plus ou moins stables qu'on connait ceux qui sont stables vraiment c'est que ceux qui sont noirs donc en fait vous voyez qu'ils sont sur la diagonale essentiellement les noyaux qui sont stables sont ceux qui ont à peu près le même nombre de protons ici que le même nombre de neutrons donc on n'a pas tous on n'a pas tous les éléments qui sont possibles et alors la question c'est dans l'univers quelle est l'abondance des différents éléments c'est à dire quelle est l'abondance des différents noyaux et bien ce qu'on voit c'est le nombre de nucléons c'est un peu coupé donc c'est A le nombre total de protons et de neutrons on voit qu'on a beaucoup d'éléments légers donc ici c'est des unités un peu spéciales je vous le traduis ça veut dire qu'il y a 75% qui est sous forme d'hydrogène c'est à dire que 3 quarts des nucléons sont sous la forme de protons tout seuls en fait les 3 quarts des nucléons c'est des protons qui sont tout seuls soit tout seuls dans un plasma soit avec un électron sous forme d'atomes d'hydrogène mais en fait c'est le noyau le plus simple un quart 24% enfin un petit peu moins qu'un quart 24% sous forme d'hélium 4 deux protons deux neutrons on a un petit peu d'eutérium un petit peu d'hélium 3 et on a après les autres éléments etc et donc maintenant ce qu'on sait depuis 1948 c'est que tout n'est pas formé dans l'univers primordial en fait les éléments légers sont formés dans l'univers primordial là vous allez être déçus moi je vais vous parler uniquement de cette partie là tous les autres éléments en fait ont des sites de production qui n'ont rien à voir avec l'univers primordial ceux-là ils sont détruits par ils sont obtenus par destruction avec des rayons cosmiques d'éléments plus lourds tous ceux-là ils sont produits dans les réactions qui ont lieu dans les étoiles au cours des milliards et des milliards d'années de l'histoire de l'univers et puis tous ces éléments qui sont plus lourds que le fer sont produits dans toute la physique violente que je ne maîtrise pas les explosions de supernova les fusions d'étoiles à neutrons etc ça ça va créer des éléments encore plus lourds que le fer donc moi je vais me concentrer uniquement sur ces éléments légers mais ce que j'ai essayé de vous montrer c'est comment avec les ingrédients de physique standard qu'on connaît bien testés sur Terre on peut arriver très facilement enfin facilement oui très facilement à montrer qu'on a 24% ce qui est énorme sous forme d'hélium ce qui est considérable un quart sous forme d'hélium tous les autres éléments ont des abondances bien plus faibles alors il faut faire un petit détour quand même par la physique moderne lorsqu'on parle de physique nucléaire et depuis 1905 on a la théorie de la relativité restreinte et ce que nous a appris Einstein dans cette théorie en fait c'est pareil ça fait partie de ces articles qui ne font que quelques pages et l'équation fondamentale de cette théorie c'est de dire qu'il y a une équivalence entre l'énergie et la masse c'est à dire que c'est pas juste la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré est égale à l'énergie c'est vraiment dire la masse c'est de l'énergie c'est à dire que cette égalité c'est pas juste une constatation mathématique il y a vraiment une implication une implication physique sur la nature des choses de dire E égale mc2 c'est à dire lorsque vous imaginez la masse comme quelque chose un peu de gris un peu comme une pierre et l'énergie je sais pas moi comme du feu de la lumière etc vous êtes victime de vos représentations que vous avez héritées de votre enfance mais en fait ces deux représentations ne devraient faire qu'une dans votre tête si vous avez deux représentations c'est juste culturel la masse et l'énergie c'est la même chose on devrait avoir la même représentation pour les deux et alors ce qu'on fait vous dites je prends pour le temps la seconde puis au lieu de prendre le mètre pour les longueurs vous dites je prends la seconde lumière la distance parcourue par la lumière en une seconde et dans ces unités là évidemment la vitesse de la lumière c'est une seconde lumière par seconde donc c'est 1 et donc dans ce cas là vraiment l'affirmation E égale mc2 telle qu'en l'écrivent les physiciens modernes ils écrivent jamais E égale mc2 ils écrivent dans les bonnes unités ils écrivent E égale m la masse c'est l'énergie et alors dans les particules qui constituent l'univers on a en fait une très grande amplitude dans les différentes masses possibles des particules les plus importantes on voit que l'électron alors là c'est en unité qui s'appelle le méga électron volt bon si vous voulez c'est 1 électron volt c'est l'énergie d'un électron dans 1 volt bon c'est une unité qui vaut ce qu'elle vaut elle est juste intéressante parce que c'est une unité naturelle dans ce qu'on va faire donc peu importe d'en avoir une intuition pas ce qui est important c'est de savoir que c'est en gros la masse d'un électron un électron c'est un demi méga électron volt un neutrino j'ai mis 5,0 en fait c'est même peut-être plus petit que ça en revanche un neutron et un proton c'est de l'ordre de 1000 un peu moins 939 et 938 méga électron volt et alors c'est important cette différence ça va avoir une importance fondamentale je vais le discuter ici c'est 939,5 j'ai pas mis et là c'est 938,2 le neutron est légèrement plus lourd et donc plus énergétique que le proton puis par exemple on a le boson de Higgs qui est beaucoup plus énergétique à 125 000 méga électron volt alors quand Han Stein nous a dit ah la masse c'est l'énergie c'est pas qu'on doit oublier complètement ce qu'on a appris en physique à l'école que l'énergie c'est 1,5 de mv2 en fait c'est juste une extension de cette formule il nous dit il n'y a pas que la masse comme énergie c'est pas juste E égale m en fait la vraie formule que dans l'article d'Einstein c'est pas E égale m c'est E égale gamma fois m où gamma est un nombre qui vaut 1 comme une particule à pas de vitesse mais qui fait beaucoup plus comme une particule à une vitesse donc ça c'est le facteur gamma en fonction de la vitesse là c'est le rapport de la vitesse sur la vitesse de la lumière ça fait 0 ça veut dire que ça ne bouge pas pas de vitesse 1 on est à la vitesse de la lumière je ne peux pas le tracer parce que ça tend vers l'infini donc ce que ça veut dire c'est que l'énergie est considérablement plus grande que juste l'énergie de masse lorsque une particule a une certaine vitesse donc on peut toujours le séparer en disant que l'énergie c'est l'énergie de masse plus gamma moins 1 fois la masse c'est à dire que ça on peut dire c'est une énergie due à la masse et ça c'est une énergie due au mouvement une énergie cinétique donc ça veut dire que toutes les particules elles pourront avoir au moins leur énergie de masse voire plus mais pas moins c'est ça qui est important dans cette relation c'est le fait que le facteur gamma même quand on n'a pas de vitesse il fait 1 on ne descend jamais pour une particule qui a une masse en dessous de son énergie de masse alors voilà sur un même transparent là une comparaison entre une réaction chimique que moi je considère que c'est une réaction chimique mais elle est tellement simple qu'on pourrait dire que ce n'est même pas une réaction chimique la plus simple et une réaction nucléaire la plus simple quelle est la différence fondamentale entre une réaction chimique et une réaction nucléaire là voilà d'abord je vais parler de cette réaction chimique je vais la lire de la gauche vers la droite lorsque j'ai un atome d'hydrogène j'ai dit la chimie en gros c'est le réarrangement des électrons bon le réarrangement le plus violent qu'on puisse faire pour un atome d'hydrogène c'est de lui piquer son électron c'est une façon de se réarranger pour piquer un électron à un atome d'hydrogène il faut lui apporter de l'énergie on le fait avec un photon gamma c'est la notation des physiciens pour les photons ce photon doit faire au moins on doit faire 13,6 électronvolts vous voyez électronvolts c'est beaucoup plus petit que méga électronvolts si j'apporte cette énergie là alors je peux séparer le noyau qui est un proton d'un électron là j'ai parlé de cette réaction de la gauche vers la droite mais j'ai mis une double flèche ici parce que toutes les réactions peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre sens et donc cette réaction de dissociation de l'atome d'hydrogène lorsque je la regarde à l'envers une réaction de recombinaison proton plus électron donne un atome d'hydrogène et il y a moins d'énergie dans un atome d'hydrogène que dans un proton et un électron séparé donc ça libère de l'énergie ça libère 13,6 électronvolts pour les réactions nucléaires c'est la même chose sauf qu'au lieu de lier des électrons à un noyau c'est au sein même du noyau que des choses qui sont liées c'est à dire que dans un noyau par exemple là c'est le deutérium donc j'ai mis en rouge mon code couleur en rouge c'est les protons en bleu les neutrons là ils sont liés on peut dire que de manière classique ils tournent l'un autour de l'autre mais c'est pas ça ils sont vraiment à cause de force ils sont dans un état lié et bien ça ça a moins d'énergie que lorsqu'ils sont séparés là j'ai 938,2 939,5 si je fais la somme des énergies dans un proton et dans un neutron je trouve 1877,7 méga électronvolts et en fait le deutérium ça en fait moins ça en fait 2,2 méga électronvolts de moins donc si j'arrange un proton et un neutron s'il se rend compte pour former un état lié de deutérium ça va libérer l'énergie sous forme d'un photon qui va avoir 2,2 méga électronvolts inversement et c'est vraiment fondamental pour le sujet de ce soir s'il y a un photon qui rencontre du deutérium et qu'il a 2,2 méga électronvolts il peut casser cette liaison et séparer de nouveau les protons et les neutrons donc la conséquence de ça il y a deux conséquences importantes c'est que déjà les échelles d'énergie pour les réactions chimiques c'est-à-dire le fait que les électrons se réarrangent ou qu'on forme des atomes c'est-à-dire que les électrons sont liés au noyau sont beaucoup plus faibles selon l'électronvolts que les énergies dans les réactions nucléaires qui sont de l'ordre du méga électronvolts de l'ordre de 1 million de fois plus grande donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que si on a des atomes d'hydrogène dans un bain de photons un gaz de photons si on a beaucoup de photons même pas forcément beaucoup mais si on a des photons dans ce gaz de photons qui ont cette énergie-là alors ils vont systématiquement casser c'est-à-dire que systématiquement la réaction qui se fera le plus c'est d'aller de là vers la droite de casser les atomes d'hydrogène et de la même façon pour ces réactions-là si on met du deutérium dans un bain de photons et qu'il y a beaucoup de photons qui ont cette énergie-là de l'ordre de 2,2 méga électron-volt systématiquement ils vont casser le deutérium donc en cosmologie on sait que si on veut former des atomes il faut qu'on n'ait pas de photons qui aient trop d'énergie pas plus que de l'ordre de l'électron-volt et si on veut former des noyaux par exemple du deutérium il faut absolument qu'il n'y ait pas de photons qui aient plus que cette énergie-là et c'est ça ça va être ça le premier facteur limitant pour former des noyaux ne pas avoir de photons qui cassent les noyaux alors pour bien comprendre la spécificité et l'idée géniale qu'on a eu Alpher-Beth et Gamow la spécificité de l'univers primordial par rapport aux étoiles voilà résumé la réaction principale de formation d'hélium 4 dans les étoiles l'hélium 4 c'est deux protons en rouge et deux neutrons en bleu mais dans les étoiles on n'a pas de neutrons je vous dirai pourquoi après on n'a que des protons en fait on n'a que de l'hydrogène mais il fait tellement chaud que les électrons ne sont pas associés à l'hydrogène on a juste les noyaux donc des protons tout seuls et vous voyez que pour arriver à former d'hélium 4 il faut passer par cette étape-là un proton rencontre un autre proton et devienne un proton plus un neutron ce qui libère un neutrino et un positron bon d'accord ça c'est pas très important c'est quand même important parce que c'est à l'origine des neutrinos solaires mais ce qui est important c'est que vous voyez là j'avais un proton, un proton et maintenant j'en ai un qui s'est transformé en un neutron ça, cette transformation du proton en neutron c'est un cas particulier de ce qu'on appelle les interactions faibles et les interactions faibles leurs problèmes comme leur nom l'indique elles sont faibles c'est-à-dire que c'est pas efficace cette étape-là c'est une étape qui est pas efficace proton plus proton donne proton plus neutron c'est très lent il y a peu de probabilité que ça arrive c'est pour ça que ça dure des milliards d'années dans les étoiles à voler mais alors une autre chose que ça dit c'est que finalement on pourrait voir le neutron comme un autre état du proton c'est-à-dire qu'on pourrait dire vous voyez ça c'est la même particule mais des fois elle est dans un état rouge et des fois elle est dans un état bleu je peux dire en fait le proton et le neutron c'est pas des choses différentes c'est la même chose mais dans un état différent c'est la vision en tout cas de ce qu'on appelle l'isospine c'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'isospine différent c'est pas deux particules différentes c'est la même mais dans un état différent ça va avoir son importance dans les étoiles on n'a pas de neutrons on doit passer par cette étape-là pour former ça puis ça et enfin l'hélium 4 mais dans l'univers primordial on va avoir des neutrons et donc maintenant c'est de ça dont je vais vous parler je vais vous parler de la cosmologie primordiale et je vais vous expliquer pourquoi et comment pourquoi on a des neutrons et comment on connaît la quantité de neutrons qu'on a dans l'univers primordial pour ça je vais devoir vous parler de cosmologie je vais vous parler de cosmologie le plus rapidement possible jusqu'à présent j'ai fait de la vulgarisation j'ai peut-être dit des choses simples j'ai peut-être dit juste l'essentiel mais j'ai pas menti j'ai pas trahi j'ai dit des choses qui étaient vraies quand on commence à faire de la cosmologie et qu'on parle d'expansion de l'univers c'est très difficile c'est très difficile de pas trahir l'idée d'expansion de l'univers par exemple on peut prendre cette analogie que c'est la même chose que les grains de raisin dans un gâteau qui grossit ah très mauvaise analogie vous voyez des grains de raisin dans un gâteau je le mets à cuire ça grossit la distance entre les grains de raisin augmente c'est une très mauvaise analogie parce que pourquoi elles augmentent la distance entre les grains de raisin ? parce qu'elles ont des vitesses et s'éloignent les uns des autres le gâteau est en expansion mais l'expansion de l'univers c'est pas ça si je remplace les grains de raisin par des galaxies l'expansion de l'univers c'est vraiment fondamentamment différent c'est pas que les particules les galaxies ont des vitesses d'éloignement les unes par rapport aux autres c'est vraiment que l'espace à l'intérieur est dynamique c'est la relativité générale toute la théorie de la relativité générale c'est-à-dire que l'espace-temps est dynamique il y a de l'espace qui se crée c'est pas c'est pas des particules qui ont une vitesse dans un espace intangible l'espace newtonien c'est l'espace qui n'est pas intangible qui est dynamique et qui se crée entre les particules mêmes donc cette vision du gâteau qui grandit bon c'est une bonne analogie mais c'est pas il y a toujours j'ai toujours ce goût amer lorsque je donne cette analogie parce que c'est pas la bonne une autre façon de le voir c'est de tracer un diagramme d'espace-temps là j'ai mis le temps sur l'axe vertical et là l'espace disons sur un axe j'ai mis deux dimensions sur un axe horizontal avec un effet de projection on va dire que ça c'est tout aujourd'hui par exemple avec des galaxies et l'expansion c'est de dire que les distances typiques entre les galaxies sont de plus en plus grandes lorsque le temps passe évidemment mais quand on est cosmologue c'est comme quand on est archéologue évidemment on s'intéresse au futur mais essentiellement on s'intéresse au passé l'expansion de la lumière on la regarde toujours à l'envers lorsqu'on est cosmologue on regarde vers le passé et ce que ça veut dire c'est que si les distances typiques entre les galaxies sont de plus en plus grandes parce que l'espace est dynamique en fait lorsqu'on regarde vers le passé les distances sont de plus en plus petites donc déjà j'aime bien ce dessin parce que ça montre que déjà à un moment forcément les galaxies vont se mélanger entre elles puis après les étoiles vont se mélanger entre elles donc de toute façon il va exister un moment où les distances vont être tellement petites que tout va se mélanger donc forcément l'idée d'expansion de l'univers contient en elle le fait que loin dans le passé quand les distances sont beaucoup plus petites tout se touche on a un plasma c'est à dire qu'on a une soupe de particules on ne peut pas avoir comme ça du vide avec des galaxies donc ça c'est la première idée c'est la première conséquence fondamentale de l'expansion de l'univers quand elle a été découverte c'est que si on l'extrapole jusque dans le passé alors on ne peut pas avoir de galaxies on a forcément une soupe primordiale alors comment on parle de cette expansion quel est le bon langage mathématique pour parler de cette expansion et bien en fait l'expansion c'est la croissance et pour parler de la croissance on prend les outils de l'économie en économie lorsque vous regardez la croissance de la production de charbon du PIB de n'importe quel pays d'une action n'importe quoi c'est toujours on prend un point de référence et on dit ah à ce point de référence je prends une base 100 alors en physique on va mettre une base 1 mais c'est la même idée c'est juste 2 zéros de différence et on prend une base 100 et on regarde par rapport à ce point de repère comment la chose évolue donc là c'est par exemple le PIB de l'Allemagne de la France et du Royaume-Uni donc on voit que ah non c'est la population donc on voit que ça n'a pas eu la même dynamique au cours du 19ème et du 20ème siècle donc on va faire pareil pour l'expansion de l'univers on va prendre une distance caractéristique on va prendre un moment de référence on va dire ah les distances typiques entre les galaxies je vais mettre ça à 1 la distance typique entre les galaxies et je vais utiliser ça comme base pour comparer l'expansion de l'univers je vais mettre cette base non pas à 100 mais à 1 et puis je vais mettre ça aujourd'hui et donc si cette base est plus petite on va appeler ça un facteur d'échelle plus petite que 1 ça veut dire que l'univers a des longueurs plus petites c'est plus grand que 1 l'univers a des longueurs plus grandes donc ce facteur d'échelle c'est vraiment juste comme une base pour quelque chose qui a une croissance donc vous voyez là j'ai mis un diagramme de temps et de facteur d'échelle donc cette base elle fait 1 aujourd'hui on est là et ici c'est aujourd'hui et en abscisse ici j'ai mis le nombre d'années le temps en années vous avez 10 ans 1000 ans 100 000 ans 10 millions d'années 1 milliard d'années 13 milliards d'années donc là ça fait 1 on est aujourd'hui alors cette courbe noire c'est la courbe d'évolution du facteur d'échelle c'est à dire des distances typiques dans l'univers en fonction du temps alors comment on la trouve là vous devez me croire on la trouve avec la relativité générale ça a été compris dans les années 20 et c'est finalement toute la cosmologie qui est contenue dans ce diagramme donc ce qui est important de voir c'est que là on a la formation des galaxies autour de 1 milliard d'années mais quand l'univers est beaucoup plus récent je vous disais on ne peut pas avoir de galaxies et il se trouve qu'à cette époque là quand l'univers n'a que 1000 ans ou 10 ans en fait on a un plasma c'est-à-dire qu'on a juste une soupe de particules et là on a un trait entre les deux et je vais essayer de vous parler de ce que c'est ce trait entre les deux pour ça j'ai trois équations dans cette présentation on arrive à la deuxième équation je vais m'intéresser à l'énergie par unité de volume dans l'univers alors l'énergie par unité de volume c'est l'énergie de chaque particule fois le nombre de particules divisé par le volume là c'est simple si je dis que dans l'univers il n'y a que des particules qui ont des masses comme des nucléons des protons des neutrons qui se baladent comme ça dans l'espace intersidéral alors l'énergie c'est la masse par exemple des neutrons des protons on a vu que c'était à peu près la même fois C2 pour en faire de l'énergie fois le nombre de particules divisé par leur volume et alors le volume si toutes les longueurs vont comme le facteur d'échelle comme ce que j'ai appelé A alors comme l'espace à trois dimensions le volume lui va comme ce facteur d'échelle au cube c'est-à-dire que si je divise toutes les longueurs par 10 que A vaut 0,1 alors j'ai divisé les volumes par 1000 donc vous voyez très rapidement on va avoir des volumes qui vont être beaucoup plus petits et donc l'énergie par unité de volume comme j'ai divisé par le volume lorsque le facteur d'échelle est beaucoup plus petit en fait l'énergie par unité de volume va être beaucoup plus grande mais c'est juste un effet de dilution l'énergie en fait c'est toujours la même pour chaque particule ça va être MC2 mais c'est juste que les volumes sont de plus en plus grands vers le futur ou de plus en plus petits vers le passé cette relation 1 sur le facteur d'échelle au cube c'est vraiment juste dire quand on a l'expansion on dilue les composants de l'univers ok ça c'est facile maintenant je l'ai fait pour des particules qui avaient une masse mais les particules qui n'ont pas de masse c'est différent la formule pour l'énergie cette fois-ci on se tourne pas vers Einstein mais vers Planck c'est pas E égale MC2 c'est E égale constante de Planck fois la fréquence nu la fréquence c'est aussi la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde donc l'énergie d'un photon en gros c'est une constante divisée par la longueur d'onde si vous avez une longueur d'onde qui est petite vous avez un photon qui est très énergétique par exemple les rayons X les rayons gamma c'est des longueurs d'onde toutes petites c'est des photons qui ont plein d'énergie inversement lorsque vous avez des ondes radio c'est des grandes longueurs d'onde ça a très peu d'énergie vous n'allez pas brûler avec des ondes radio alors il en faut beaucoup mais ce qui est important c'est que vous avez que l'énergie d'un photon c'est une constante divisée par une longueur à une longueur et alors là on est tenté de dire ah une longueur mais les longueurs elles sont agrandies par l'expansion de l'univers donc est-ce que je ne pourrais pas dire que la longueur d'un photon c'est la longueur aujourd'hui donc on a notre lambda 0 en cosmologie quand on met un indice 0 ça veut dire aujourd'hui je ne sais pas pourquoi fois le facteur d'échelle alors aujourd'hui je l'ai mis à 1 mais par exemple dans le passé je pourrais dire ah quand c'était plus petit peut-être que cette longueur aussi était plus petite et bien il se trouve que il se trouve qu'on a le droit de faire ça il faut mettre toutes les équations de l'électromagnétisme dans la relativité générale faire les choses proprement mais si on regarde les équations on a le droit de faire ça on a vraiment le droit de dire que l'expansion a un effet sur les photons donc sur la lumière qui est d'étirer toutes les longueurs et en étirant toutes les longueurs ça fait perdre de l'énergie aux photons donc l'énergie par unité de volume c'est de l'énergie mais qui ne fait que diminuer à cause de l'expansion fois le nombre de particules divisé par le volume et donc l'énergie par unité de volume au lieu d'aller comme 1 sur le facteur d'échelle puissance 3 c'est-à-dire juste un effet de dilution en fait ça va comme 1 sur le facteur d'échelle puissance 4 c'est-à-dire que les photons ils se diluent il y en a de moins en moins par unité de volume mais en plus ils perdent de l'énergie ça c'est vraiment surprenant mais en cosmologie en fait il y a des invariances qu'on n'a pas dans la physique qui ne correspondent pas à la physique de tous les jours et il y a quelque chose qui est à priori intuitif la conservation de l'énergie et bien en cosmologie en relativité générale ces choses-là n'existent pas la conservation l'énergie des photons elle n'est pas conservée à cause de l'expansion les photons ils perdent de l'énergie alors comme toujours ça veut dire que les photons qui remplissent l'univers ils sont de moins en moins énergétiques mais comme toujours en cosmologie on ne regarde pas vers le futur on s'intéresse au passé et ça c'est très intéressant parce que s'ils ne font que perdre de l'énergie vers le futur ils ne font que gagner de l'énergie vers le passé autrement dit l'énergie par unité de volume si je regarde vers le passé quand j'ai un A qui est tout petit ça va grandir mais ça va grandir plus vite que l'énergie par unité de volume des particules massives donc ce que ça veut dire c'est quelque part dans le passé s'il y a un bain de photons s'il y a un gaz de photons quelque part et il y en a forcément il existe toujours un moment dans le passé où les distances ont été tellement raccourcies que les photons sont devenus tellement énergétiques qu'à un moment ils ont beaucoup plus d'énergie par unité de volume que le reste de la matière et donc cette idée-là c'est l'idée que dans l'univers on a forcément deux phases on a une phase qui est dominée par la matière donc quand on dit la matière on veut dire ce qui a une masse et une phase qui est dominée par la radiation par le terme radiation on veut dire ce qui n'a pas de masse dans le passé loin dans le passé il existe forcément un moment où le contenu de la matière l'essentiel de la matière est sous forme de photons parce qu'ils sont extrêmement énergétiques et ça se passe là au niveau du trait rouge tout ça c'est l'époque qu'on appelle dominée par la matière là où se forment les galaxies etc là on a à peu près autant et puis dans le passé en dessous de avant 300 000 ans on a une époque complètement dominée en énergie par la radiation donc ce diagramme là c'est le diagramme rigoureux scientifique j'ai pas triché avec ce diagramme j'ai vraiment mis toutes les meilleures données du modèle cosmologique j'ai vraiment le facteur d'échelle qui me dit comment les longueurs grandissent en fonction du temps ça c'est la même chose mais en version vulgarisée donc là vous avez le temps et puis le facteur d'échelle ce serait cette courbe là ce serait cette longueur là vous voyez il y a une aire où le facteur d'échelle ne fait qu'augmenter en fonction du temps on a une aire qui est dominée par la matière avec des galaxies etc et dans le passé alors c'est symbolisé comme ça par de la lumière dans le passé on a une aire qui est dominée par la radiation donc ça c'est ça c'est juste le diagramme rigoureux correspondant à ce que vous avez peut-être vu dans la presse ou dans les ouvrages de vulgarisation de l'histoire de l'univers avec de l'énergie dans les photons et après de l'énergie essentiellement dans la matière alors ce qui est important je reprends mon diagramme tout à l'heure je vous avais dit ah ça c'est les différentes particules qui sont en tout cas importantes pour la cosmologie l'électron un demi-méga électron-volt les neutrons et protons les bosons de X le neutrino et en fait les photons du CMB sont encore moins énergétiques que le neutrino ils n'ont quasiment pas d'énergie aujourd'hui ils ont je ne sais pas combien de 10 plus enfin en gros de l'ordre de 1 milliardième de méga électron-volt donc c'est très petit mais ils sont plus nombreux mais même s'ils sont plus nombreux que les neutrons et les protons vous voyez les neutrons et les protons dans un centimètre cube donc dans un dé il y en a 2,4 10 moins 7 donc 1 10 millionième alors que dans un cube vous avez en permanence dans l'espace dans un cube vous avez en permanence 411 photons il y a plus de photons mais ils sont très peu énergétiques comme ça donc au final il y a quand même plus d'énergie dans les neutrons et les protons que dans les photons mais pas dans le passé parce que dans le passé ils sont de plus en plus énergétiques ces photons si vous prenez par exemple toujours ce diagramme là vous avez aujourd'hui 13 milliards d'années là vous avez 300 000 ans 100 000 100 alors là on est un dixième d'année donc on est de l'ordre du mois là on est de l'ordre de quelques minutes et bien par ici lorsque le facteur d'échelle est un milliard de fois plus petit et bien la température des photons est de l'ordre du méga électron volt qu'est-ce que ça veut dire ? rappelez-vous je vous ai dit lorsqu'on a des photons qui sont de l'ordre du méga électron volt ils vont toujours casser les noyaux toutes les réactions de formation des noyaux peuvent être cassées par des photons donc avant cette époque là avant quelques minutes forcément les photons seront trop énergétiques et empêcheront de créer des noyaux donc si on veut former des noyaux dans l'univers c'est forcément ici un peu après mais pas avant donc on peut déjà identifier le moment dans l'univers où ça va être possible de former des noyaux et le moment où ça ne va pas être possible c'est-à-dire avant et pour comprendre maintenant ce qui préside à la formation dans les noyaux il faut faire un autre détour par un énorme pan de la physique qui est la physique statistique mais alors la physique statistique ce qui est très beau c'est qu'en fait on peut en comprendre l'essentiel sans même faire de la physique alors on va faire une expérience statistique on donne 100 euros à N personnes je ne sais plus combien de personnes limite 10 000 personnes et je les laisse échanger librement ils ont le droit avec mon ordinateur à chaque tour je dis ah il y a deux personnes au hasard il y en a une qui achète quelque chose à l'autre ils lui donnent 10 euros 5 euros 3 euros ils font ce qu'ils veulent ils peuvent donner acheter vendre voler même ils peuvent faire ce qu'ils veulent ce qui est important c'est que l'argent ne soit jamais perdu on n'a pas le droit de brûler des billets même à la télé si je fais ça alors il va se passer quelque chose au début ça c'est la répartition c'est le nombre de personnes qui ont 100 euros alors évidemment au début j'ai mis 100 euros à tout le monde tout le monde a 100 euros et puis les gens commencent à échanger il y en a qui commencent à s'enrichir c'est juste le fruit du hasard il y en a qui perdent mais ils ne cherchent pas spécialement à s'enrichir dès qu'ils se rencontrent c'est comme s'ils lancent un dé ils disent tiens combien on s'échange ah bah si je suis tombé sur un 6 je te donne 6 euros et on fait ça comme ça toutes les personnes elles passent leur temps à échanger de manière complètement aléatoire et ce qu'on trouve à la fin c'est que la répartition la richesse des gens le nombre de personnes qui ont 0 euros 10 euros 20 euros etc ça suit la courbe en rouge et ça c'est juste le fruit du hasard c'est pas on n'a rien mis d'autre que le fait que les gens échangent c'est la première hypothèse ils échangent beaucoup et ils échangent quelque chose qui est conservé on ne perd pas l'argent si on fait ça la forme finale de la répartition c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu d'argent et très peu de gens qui ont beaucoup d'argent vous voyez c'est en fait c'est vraiment statistique c'est-à-dire qu'on va avoir des inégalités qui vont se développer et c'est juste lié c'est juste des probabilités et c'est juste lié au hasard les gens le hasard va faire garder peu de riches et beaucoup de pauvres et ça va suivre cette courbe c'est la troisième équation cette courbe c'est le facteur de Boltzmann c'est une exponentielle décroissante vous connaissez peut-être l'exponentielle qui monte là j'ai mis un signe moins donc elle descend et la formule c'est exponentielle moins l'argent m divisé par l'argent en moyenne donc là par exemple j'ai donné 100 euros donc c'est exponentielle moins m sur 100 cette forme là donc par exemple ce qui est intéressant de voir sur ce schéma là c'est que le rapport entre les gens qui ont 200 euros et les gens qui ont 100 euros c'est exponentielle moins 200 moins 100 divisé par l'argent que j'ai donné en moyenne donc là par exemple sur ce schéma j'ai mis en moyenne 100 euros par personne vous voyez j'ai quand même une assez grosse différence entre les gens qui ont plus que la moyenne le double et les gens qui sont dans la classe moyenne il y a quand même un bon il y a quand même peu de gens qui ont le double de la classe moyenne maintenant si je donne plus d'argent 400 euros par personne et si je regarde le rapport entre ceux qui ont 100 euros et 200 euros je fais la même formule sauf qu'ici maintenant l'argent moyen c'est 400 et donc ça descend moins vous voyez les inégalités entre ceux qui ont 100 et 200 sont plus faibles donc cette formule statistique nous permet de comprendre quel est le rapport entre les gens qui sont riches et les gens qui sont dans la classe moyenne juste en fonction de la quantité moyenne d'argent qu'il y a qu'il y a dans le système en fait dans l'expérience sociale alors si vous prenez la répartition du patrimoine des américains en fait c'est pas le patrimoine c'est les revenus mais en fait c'est corrélé chez les américains vous avez les déciles etc en fait ça suit pas mal une exponentielle décroissante et puis évidemment il n'y a pas que le hasard dans les échanges ça c'est un modèle d'austicité qui est complètement simpliste évidemment ceux qui sont très riches ont par exemple des revenus d'action etc ils ont des mécanismes qui font qu'ils sont beaucoup plus en train de recevoir de l'argent qu'en donner donc on a clairement ces gens là ils ont une stratégie pour ne pas être juste en train d'échanger au hasard et puis là on en a moins alors on pourrait dire que peut-être qu'on a des effets de redistribution qui font qu'on a moins de personnes mais on peut quand même j'ai vu il y a des articles là-dessus on peut quand même avoir un modèle comportemental qui permet d'expliquer le fait qu'on en a moins ici si maintenant vous rajoutez le fait que les gens quand ils se rencontrent ils échangent pas exactement la même quantité d'argent mais ils échangent toujours quelque chose proportionnel à ce qu'ils ont vous savez 10 euros vous allez acheter un pain de chocolat à 1 euro peut-être un truc à 2 euros j'ai regardé Rémi sans famille avec ma fille il n'y a pas longtemps il a 6 sous il n'y a pas grand chose il va à la boulangère il demande à en payer que 3 parce qu'il va en garder pour le lendemain on dépense proportionnellement à ce qu'on a si on fait ça on peut montrer de manière théorique que la courbe de statistique en fait au lieu de faire que descendre elle doit d'abord monter et ensuite redescendre donc là j'ai fait la même expérience mais avec des gens qui quand ils échangent ils donnent juste une proportion de ce qu'ils ont et pas un montant aléatoire et après c'est juste le hasard qui fait qu'on a cette répartition des richesses donc vous voyez en fait avec les statistiques on peut vraiment comprendre la répartition des choses uniquement avec des hypothèses qu'on a beaucoup d'échanges et que les quantités sont conservées alors comment ça se transpose ça à la physique les échanges en physique ce sont les échanges d'énergie ce qui est conservé en physique c'est l'énergie lorsque vous avez une collision entre deux particules et une réaction vous avez l'énergie qui arrive il se passe des choses et vous avez l'énergie qui repart l'énergie avant et après est la même ce qui est échangé en physique c'est toujours de l'énergie donc ça va être notre quantité tout ce que j'ai dit par rapport à l'argent l'exponentiel moins l'argent sur l'argent moyen ça va se transposer mais avec l'énergie ça va être exponentiel moins l'énergie sur l'énergie moyenne alors qu'est-ce que sont les interactions dans l'univers primordial les interactions dans l'univers primordial sont les interactions faibles qui permettent à un neutron lorsqu'il rencontre un neutrino il y a plein de neutrinos dans l'univers primordial de devenir un proton plus un électron alors je vous ai dit j'aime bien cette interprétation il y a plusieurs points de vue sur le neutron et le proton j'aime bien ce point de vue qui consiste à dire que le neutron et le proton sont deux états d'ailleurs deux couleurs différentes mais de la même chose mais il y en a un qui fait 939 méga électrovolts et l'huile qui fait 938 méga électrovolts donc il y en a un qui est plus riche en énergie c'est le neutron et il y en a un qui est un peu moins riche en énergie c'est le proton et avec ces réactions là tantôt il y a un neutron qui échange de l'énergie donc il est plus riche donc il en donne un peu et devient un proton et tantôt c'est le proton qui gagne de l'énergie via par exemple l'électron qui lui en donne et qui devient plus riche en énergie qui devient le neutron donc on a en permanence dans l'univers primordial ces interactions là qui changent les neutrons en protons qui échangent de l'énergie mais en conservant l'énergie et donc si j'applique ma formule mais cette fois-ci pas à ceux qui ont 200 euros et ceux qui ont 100 euros mais aux neutrons et aux protons et que je fais le rapport du nombre de neutrons sur le nombre de protons j'applique la même formule exponentielle moins alors je ne mets pas l'argent je mets l'énergie du proton moins l'énergie du neutron divisé par l'énergie moyenne et l'énergie moyenne alors là c'est là qu'il faut faire de la physique l'énergie moyenne pardon l'énergie moyenne c'est lié à la température c'est la constante de Boltzmann fois la température donc ça donne cette formule là lorsque vous avez je vous ai montré que lorsqu'il y a beaucoup d'argent on a peu d'inégalité ici vous voyez le rapport entre ceux qui ont 100 et 200 est très faible alors que lorsqu'on a moins d'argent on va avoir plus d'inégalité entre ceux qui ont 100 et 200 et bien là on va avoir la même chose cette formule là qui nous dit le rapport entre le nombre de neutrons et le nombre de protons nous dit que ça va dépendre de la quantité d'énergie en moyenne et ça ça dépend de la température pour des températures basses on a peu d'énergie on va avoir beaucoup d'inégalité entre les neutrons et les protons on va avoir peu de neutrons peu de gens riches et beaucoup de protons en revanche pour des grandes températures lorsqu'on a beaucoup d'énergie en gros on va avoir autant de neutrons et de protons peu d'inégalité et c'est ça qui va présider à l'abondance des neutrons dans l'univers donc ça c'est peut-être le diagramme le plus important de cette présentation le diagramme en tiré c'est l'abondance des neutrons en fonction du temps alors je vais prendre le temps de détailler ce qu'il y a sur ce graphique ça c'est le temps en secondes donc là j'ai 1 centième de secondes 1 seconde 10 secondes 100 secondes 1000 secondes au dessus j'ai la température 100 milliards de degrés 10 milliards de degrés 1 milliard de degrés 100 millions de degrés en pointillé et là ça c'est l'abondance des neutrons si ça fait 0,5 donc ça sera ici ça veut dire que j'ai moitié de neutrons 50% 0,5 ça veut dire j'ai 50% de neutrons 0 ça veut dire j'ai pas de neutrons la courbe en pointillé c'est la courbe de l'équilibre statistique c'est à dire cette formule que je vous ai donnée ici qui est uniquement liée au fait qu'on doit avoir plein d'interactions qui forcent les choses à être en équilibre statistique cette courbe en pointillé au fur et à mesure que le temps passe l'univers se refroidit on a moins de température on perd de l'énergie on a de moins en moins d'énergie disponible donc ça veut dire qu'on va commencer à avoir des grosses inégalités entre les plus riches en énergie les neutrons qui vont être très très peu nombreux et les protons si j'attends trop longtemps avec cet équilibre statistique vous voyez que j'approche 0 il arrive un moment lorsqu'on a très peu d'argent les gens riches en fait il n'y en a plus et là c'est la catastrophe parce que si j'arrive là j'ai plus de neutrons or ce que je vous avais promis c'est que dans l'univers primordial contrairement aux étoiles et bien on a des neutrons c'est peut-être c'est ça qui fait que normalement ça doit bien marcher dans les étoiles on n'a pas de neutrons et donc c'est très long de fabriquer des noyaux parce qu'il faut transformer des protons en neutrons dans l'univers primordial on a des neutrons alors déjà il y a deux choses qui vont nous sauver qui vont faire qu'on ne va pas suivre cette cour en pointillé en pointillé c'est pas la réalité la première chose c'est qu'à un moment les interactions faibles elles sont faibles elles ne sont pas assez importantes et donc on ne va pas avoir assez d'interactions pour forcer à voir que c'est la formule que je vous ai montrée en fait au bout d'un moment au lieu de suivre la cour en pointillé ça va geler c'est à dire qu'au bout d'un moment en fait on gèle l'expérience sociale on dit bon maintenant la répartition d'énergie elle est ce qu'elle est et voilà donc c'est à peu près par ici vous voyez on gèle ça commence à plus beaucoup bouger on est vers 25% à peu près mais en fait ça continue à descendre je vous dis ça gèle mais là vous ne croyez pas c'est pas en train de rester une constante c'est en train de décroître et pourquoi ça décroît ? c'est parce qu'il y a une autre catastrophe la catastrophe c'est ça le neutron il est un peu plus lourd que le proton et ce que ça permet c'est que le neutron peut se désintégrer en proton le neutron peut donner un proton plus un électron plus un antineutrino et ça toutes les 610 secondes la moitié des neutrons vont avoir disparu et vont s'être transformés en proton vous attendez 600 secondes ça a perdu la moitié des neutrons vous voyez d'ici je suis à à peu près quelques secondes si je vais vers 600 qui est par ici bam j'ai perdu la moitié au lieu d'avoir 25% là je suis à peu près à 12% j'attends encore 600 secondes je vais à 1200 par ici plus que 6% 3% à la fin j'ai plus rien donc c'est la catastrophe si vous n'avez plus de neutrons vous ne pouvez plus former des noyaux heureusement ce qui nous sauve c'est que ici à ce moment là à ce moment là on peut commencer à former des noyaux je vous avais dit dans l'univers primordial ce qui empêche de former des noyaux c'est ces photons s'ils ont trop d'énergie ils cassent tous les noyaux mais ces photons ils perdent de l'énergie je vous le dis ils sont moins en moins énergétiques et à peu près à cette période là entre 180 secondes et 300 secondes enfin en tout cas autour de 180 secondes ils commencent à plus avoir assez d'énergie ces photons et ils n'arrivent plus à casser le deutérium c'est à dire qu'à partir de ce moment là on va commencer à avoir des réactions de ce genre là la réaction nucléaire de base la plus simple un proton plus un neutron donne du deutérium et libère un photon et la réaction qui va dans l'autre sens et bien en fait on ne va plus en avoir ou trop ou plus suffisamment donc à partir d'ici en fait cette partie de la courbe où tous les neutrons disparaissent en fait elle n'est pas vraie à partir d'ici en fait les neutrons disparaissent mais c'est pour devenir du deutérium et quand ils sont dans du deutérium ils sont stables et une fois qu'on a formé du deutérium c'est gagné on a piégé les neutrons dans du deutérium on a formé un noyau très léger c'est le plus léger des noyaux à part le proton évidemment et après on a tout un réseau de réactions qui sont possibles et là il n'y a plus de problème parce qu'on ne perd plus nos neutrons parce qu'ils sont stables lorsqu'ils sont dans des noyaux donc on a cette réaction du deutérium plus un proton donne de l'hélium 3 vous voyez deux protons et un neutron de l'hélium 3 plus un neutron donne de l'hélium 4 on a du deutérium plus un neutron donne du tritium du tritium plus un proton donne de l'hélium 4 etc. etc. et à la fin essentiellement tout ce qu'on avait sous forme de deutérium se retrouve sous forme d'hélium 4 deux protons et deux neutrons donc si je fais le bilan de cette courbe ici c'était l'équilibre statistique beaucoup d'échanges ça force les neutrons à réduire leur nombre parce qu'il y a de moins en moins d'énergie et c'est de moins en moins probable d'avoir des neutrons puis j'arrête l'expérience statistique j'arrête les échanges je gèle les neutrons et pas complètement je perds des neutrons parce qu'en fait ils se désintègrent donc j'en perds j'en perds et puis là je commence à former du deutérium donc c'est par ici que je forme du deutérium je vais regarder combien j'ai de neutrons ici si vous regardez sur l'axe en fait je suis légèrement au-dessus de 10% je suis à 12% ici j'ai plus que 12% de neutrons et 88% de protons c'est pas beaucoup donc initialement au moment où je commence à former le deutérium j'ai sur 100 nucléons j'en ai 12 qui sont des neutrons et 88 qui sont des protons et comme à la fin j'aurais formé de l'hélium 4 l'hélium 4 c'est 2 neutrons et 2 protons donc à la fin j'aurais formé 76 j'aurais formé 6 hélium 4 et il restera 76 protons tout seul au final ces 6 hélium 4 ils ont 4 nucléons 6 fois 4, 24 j'aurais 24% de la masse qui sera dans l'hélium et 67% de la masse qui restera sous forme de protons et après ça ne va plus bouger alors en fait ça c'est le schéma le plus simple là c'est toutes les réactions entre les neutrons et les protons donc je vous ai dit tout à l'heure on a des neutrons et des protons ça forme du deutérium il est ici ça forme de tritium de l'hélium 3 de l'hélium 4 mais en fait on a d'autres réactions qui forment du lithium 7 du bérium 7 etc mais essentiellement elles ne sont efficaces que pour former l'hélium 4 ici on n'a pas le temps de former des choses plus lourdes donc ce que font les codes des physiques nucléaires dans l'univers primordial c'est réaliser ce programme là mais avec précision c'est-à-dire suivre l'évolution des neutrons et puis suivre l'évolution des réactions nucléaires de toutes ces réactions nucléaires et regarder comment les abondances évoluent donc essentiellement un article de nucléosynthèse primordiale il y a toujours ce genre de graphique on voit l'évolution en fonction du temps vous avez 10 secondes 100 secondes 1000 secondes 10 000 secondes des abondances en rouge vous avez les protons bon bah à la fin il reste 75% donc ici c'est 75% en bleu pointillé vous avez l'hélium 4 vous n'avez quasiment rien un milliardième mais à la fin à 25% en noir vous avez les neutrons ils ont tous disparu les neutrons ici pourquoi ils ont tous disparu ? parce qu'ils ont été pris dans l'hélium 4 et puis vous avez d'autres éléments comme le deutérium le deutérium on l'a utilisé je vous l'ai dit tout à l'heure pour feu et puis il a été utilisé pour former l'hélium 4 donc il disparaît il y en a beaucoup ici mais ça se réduit mais à la fin il en reste quand même et puis à la fin ça ne bouge plus alors pourquoi ça ne bouge plus ? parce que l'univers se refroidit les espèces se diluent et la probabilité qu'elles se rencontrent et qu'elles réagissent devient nulle c'est-à-dire que pour que les espèces se rencontrent et qu'il y ait des réactions il faut qu'elles soient proches qu'elles aient des vitesses pour se rencontrer et donc au fur et à mesure de l'expansion de l'univers c'est de moins en moins probable qu'elles se rencontrent et au final il n'y a plus de réaction et donc ça gèle donc là c'est ce qui se passe ça gèle, ça devient une constante et puis ça reste comme ça voilà ça reste comme ça aussi pour le Bérium 7 pour le Huitième 7 donc voilà c'est ça en fait les prédictions de l'univers prémodal c'est beaucoup moins ambitieux que le programme de Alpher, Bethe et Gamow c'est-à-dire que tout est formé en fait le seul qui est vraiment bien formé là on voit qu'il va bien vers le haut c'est l'hélium 4 les autres ils n'ont pas vraiment le temps d'être formés ils sont formés un peu ou alors le dothéium il en reste mais un peu en fait c'est un un millième de pourcent il en reste du dothéium pas grand chose essentiellement mais essentiellement ce qu'on a fait c'est qu'on a réussi à former 24% d'hélium 4 et en 13 milliards d'années 13 milliards d'années d'activité des toiles qui font des réactions on a juste fait passer le taux d'hélium 4 de 24% à 26% vous voyez tout ça ça a lieu en 300 secondes en 300 secondes 5 minutes on a formé 24% d'hélium en 13 milliards d'années on va former 2% alors pourquoi je vous disais que la nucléosynthèse primordiale c'est un pilier de la cosmologie parce que ces abondances en tout cas celles des éléments les plus légers on peut les observer l'hélium 4 on peut mesurer son abondance le deutérium on peut mesurer son abondance l'hélium 3 aussi l'hélium 7 aussi alors l'hélium 4 là c'est l'abondance de l'hélium 4 vous voyez entre 24 et 25 c'est ce qu'on mesure et ça en bleu c'est la prédiction théorique en fonction de la quantité de nucléons dans l'univers et alors on sait aujourd'hui depuis le satellite plan que la quantité de nucléons dans l'univers elle est là sur le trait gris ça c'est grand progrès par rapport à il y a 10 ou 20 ans on sait qu'on est là donc la prédiction théorique c'est l'intersection de la ligne grise et de la ligne bleue donc la théorie dit ça doit être là ça tombe bien les observations marchent pour le deutérium c'est l'intersection de la ligne grise et de la ligne verte donc la ligne grise c'est la quantité de nucléons la ligne verte non pardon et la ligne bleue c'est la prédiction théorique donc l'intersection du gris et du bleu doit être ce qu'on observe alors là j'ai dû faire un zoom vous avez le gris vous avez le bleu l'intersection est là et ce qu'on observe c'est quasiment rien du tout c'est bon si j'augmente un peu les barres d'erreur ça marche pour l'hélium 3 aussi ça marche pas trop mal et puis évidemment vous avez peut-être entendu parler on a un problème pour le lithium parce que la prédiction théorique elle est là et l'observation elle est là donc ça marche bien pour tout ça ça marche pas pour tout ça mais c'est déjà incroyable que ça explique les 24% d'hélium et que là ça passe très très bien et là aussi donc à ce petit détail près qui est quand même pas un détail il y a des conférences entières vous pourrez me poser des questions me demander pourquoi il y a un problème je vous dirais que j'en sais rien mais en tout cas dans la littérature il y a plein de solutions qui sont proposées toutes pas plus bancales les unes que les autres mais en fait on ne sait pas vraiment résoudre on a tout essayé surtout ces 20 dernières années pour essayer de comprendre pourquoi il y a un problème là donc il reste des problèmes il reste des problèmes c'est le problème qui reste mais pour l'essentiel ça marche très bien et alors après ce qu'on peut faire on peut faire de la cosmologie avec ça on peut se dire bon il y a essentiellement deux choses que je mesure très bien c'est le 2 terrium vous voyez là l'hélium 3 on le mesure mais bof bof mais le 2 terrium on le mesure vraiment bien à 1,2% près et l'hélium 4 on le mesure très bien là à 1,6% près donc quand on a deux mesures on peut contraindre deux paramètres cosmologiques alors les paramètres cosmologiques qu'on peut contraindre c'est le nombre de l'abondance de nucléons parce qu'évidemment ça dépend forcément de l'abondance de nucléons parce que c'est l'histoire des nucléons et il se trouve que c'est un peu compliqué mais ça dépend aussi du nombre de neutrinos et donc on peut faire des contours vous voyez là c'est quand on prend les contours de la nucléosynthèse primordiale et de tout ce qu'on sait du rayonnement fossile le CMB ça donne le contour noir dans l'espace du nombre de neutrinos et de l'abondance de nucléons donc on sait que le nombre c'est la courbe de noir c'est un nombre qui est compris entre 2 et 4 et qui est un nombre entier je vous laisse deviner combien c'est c'est 3 ça tombe bien parce qu'on ne connait que 3 types de neutrinos et puis l'abondance de nucléons maintenant on la connait de manière très précise vous voyez là c'est la courbe noire c'est 0,022 à plus ou moins 1% donc en combinant tout on peut obtenir l'abondance de nucléons mais ce qui est vraiment important de voir dans ces graphes c'est qu'on peut décider de ne pas tout combiner on peut décider de ne pas combiner ce qu'on apprend avec le rayonnement fossile et ce qu'on apprend avec la nucléosynthèse primordiale ce qu'on apprend avec le rayonnement fossile tout seul c'est la courbe verte ce qu'on apprend avec la nucléosynthèse primordiale toute seule c'est la courbe rouge vous voyez elle se recouvre là il faut imaginer que c'est les nombres vous voyez je passe de 0,021 à 0,023 c'est des petites variations donc la physique qui se passe dans les 300 premières secondes elle a des conséquences en termes d'abondance d'hélium K de Deuter la physique du rayonnement fossile n'a rien à voir elle se passe entre 300 000 ans aujourd'hui c'est lié à la propagation des photons c'est complètement différent et bien ces deux physiques là donnent des prédictions d'abondance des nucléons qui sont compatibles entre elles et c'est en ça que c'est vraiment des piliers si on avait des grosses différences à cet endroit là là on aurait un gros problème par exemple si on y en a un qui prédisait 3 types de neutrinos on prédisait 5 on aurait un gros problème le fait que avec la physique des 5 premières minutes on contraint un paramètre et un autre paramètre cosmologique qui sont quand même centraux dans la cosmologie moderne et qu'on trouve la même chose avec une physique complètement différente fait qu'on a une très grande confiance plus qu'une très grande confiance c'est une preuve du modèle cosmologique standard voilà je termine sur cette note là je vous remercie vous m'entendez ? c'est bluffant d'arriver à expliquer des choses aussi complexes comme ça bravo oui je présume que vous avez des questions n'hésitez pas pourquoi un neutron il claque au bout d'un quart d'heure quand il est tout seul et quand il est bien au chaud il est éternel aucune idée en tout cas la différence entre quand il est tout seul et quand il est à l'intérieur c'est qu'il y a toutes les interactions d'interactions fortes qui sont les interactions fortes c'est les interactions nucléaires entre les nucléons on pourrait poser une autre question pourquoi quand je mets deux protons et un neutron ça tient alors que les deux protons sont chargés positivement donc en fait à partir du moment où les nucléons sont proches les uns des autres il y a des interactions fortes entre elles qui fait que la physique est complètement différente par exemple on pourrait aussi poser la question pourquoi lorsque je les mets ensemble j'ai moins d'énergie parce qu'il se passe des choses on sait que quand c'est dans un noyau il y a des échanges de maison c'est ça qui véhicule l'interaction forte donc la physique est complètement différente mais on ne peut pas savoir comme ça c'est forcément une question à laquelle on n'a pas la réponse parce que ce n'est pas un système simple le neutron ce n'est déjà pas une particule élémentaire à l'intérieur il y a trois quarks c'est pareil donc c'est déjà de la physique et ce n'est pas de la physique qu'on peut dériver juste de principes fondamentaux parce que c'est complètement non linéaire on ne peut pas dire ah j'ai la théorie des quarks c'est la QCD donc comme j'ai cette théorie-là je comprends forcément comment c'est un neutron en fait souvent il y a la théorie mais pour savoir comment elle s'applique en fait c'est extrêmement compliqué donc on sait que c'est des interactions fortes on sait que c'est la QCD les interactions fortes mais déjà rien que la structure du neutron et du proton il y a des choses qu'on ne connait pas par exemple les valeurs du moment magnétique ou des choses comme ça il y a des paramètres qui sont juste mesurés qui sont phénoménologiques et on ne sait pas des principes premiers de la QCD donc la chromodynamique quantique on ne sait pas les dérivés donc encore moins les interactions entre les nucléons et le noyau donc la physique nucléaire c'est une physique beaucoup d'expérimentale il y a des lois phénoménologiques etc. mais on ne peut pas juste en disant de toute façon tout dérive de la chromodynamique quantique et de l'électromodynamique quantique donc je résous mes équations et je trouve quelles sont les forces on ne peut pas faire ça pour tout ce qui se passe à l'intérieur d'une noyau en ce qui concerne le proton c'est beaucoup plus long le temps de vie de proton ? ah oui le proton je ne sais plus c'est beaucoup plus grand que l'âge de l'univers oui c'est ça donc c'est intéressant quand même parce que là on voit bien qu'il y a une grosse différence entre le proton libre c'est 10 minutes et le proton libre pardon le neutron libre c'est 10 minutes et le proton libre c'est étonnant c'est énorme merci juste un commentaire si je comprends bien tout ça n'est possible que parce que le neutron il n'a pas eu de chance il est un peu plus lourd que le proton c'est ça ? on peut résumer ça comme ça ? oui 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 c'est pour ça que je disais il y en a un qui a 939 et l'autre qui a 938 ça paraît anodin on peut retenir ah c'est 900 en fait il faut bien retenir sinon on ne serait pas là je ne sais pas parce que je ne saurais pas dire ça parce que le fait qu'il y a 24% d'hélium ça ne me paraît pas il y a plein de choses si on change la physique fondamentale dans l'univers primordial on fait varier les constantes ou la constante de structure fine il y a plein d'études qui ont été montrées que parfois ça peut changer de manière dramatique tout le reste et rendre impossible la vie ou plein de choses mais là pour ce qui est de l'abondance le fait qu'on a 24% d'hélium dans le milieu intergalactique de toute façon la composition locale sur la Terre n'a rien à voir avec la composition moyenne vous avez dit la composition moyenne dans le système solaire on a des traces de carbone des traces d'azote des traces d'oxygène essentiellement que de l'hydrogène et de l'hélium bon ben sur la Terre on a du fer on a du carbone on a du nickel on a plein de choses qui sont normalement rares donc les planètes telluriques ont une composition qui n'a rien à voir avec la composition moyenne sur le bilan énergétique d'une étoile il y a quand même une différence si tu changes la composition d'hélium pour le soleil ah oui ça change la physique solaire il change ah oui complètement on serait peut-être pas là en ce qui concerne les particules les antiparticules électrons antiélectrons il y a aussi des différences comment ça ? c'est la raison pour laquelle ils s'annulent d'ailleurs ah on a une asymétrie on a légèrement plus dans l'univers mondial on a légèrement plus d'électrons que de positrons les positrons c'est les antiparticules les électrons et on a une légère asymétrie dont on ne connait pas l'origine et c'est ce qui fait quand ils s'annihilent il reste une petite portion d'électrons en fait là dans l'univers finalement il n'y a qu'une portion infime des électrons qu'il y avait de manière primordiale quasiment tout s'est annihilé avec des positrons et il reste une toute petite partie parce qu'il y avait un peu plus d'électrons que de positrons voilà une autre question des autres questions oui alors c'est un tout petit peu légèrement enfin c'est pas exactement pile poil le sujet mais du coup est-ce que c'est possible d'extrapoler vu la formation des nucléons protons plus neutrons avec où il ne faut pas que les photons aient une énergie trop élevée sinon ça casse les liaisons est-ce qu'on peut extrapoler cette façon-là de réfléchir à la formation carrément des protons à l'époque où on a l'énergie des quarks oui par exemple de toute façon dans le modèle standard de la cosmologie si on inclut la théorie de l'inflation donc c'est vraiment très en amont proche de la singularité on doit aller d'une physique qu'on ne connait pas qui est l'objet de toute la recherche sur l'inflation aujourd'hui au modèle standard et donc on doit passer par plein de particules on doit passer par toutes les particules et au fur et à mesure de l'histoire thermique il y a toujours les particules et les antiparticules qui se recombinent et à chaque fois on a en fait le moment où on a que des neutrons et des protons c'est déjà après une certaine évolution aussi dans l'univers plomandial par exemple on doit avoir des protons et des antiprotons mais qui se sont recombinés avec une petite asymétrie plus de protons que d'antiprotons et après évidemment on va avoir le proton c'est un étalier donc on va avoir les quarks et pareil il y a des quarks et des antiquarks donc oui toute cette histoire elle se répète et elle se répète même en aval c'est à dire cette fois-ci pour la formation des atomes j'ai dit à un niveau de 300 000 ans avant 300 000 ans on a un plasma c'est à dire qu'on a les protons et puis l'hélium 4 et puis les électrons mais qui sont en plasma un plasma ça veut dire qu'ils sont une soupe séparée comme dans les étoiles ou comme lorsque vous avez un éclair qui passe dans l'atmosphère c'est un plasma ça sépare complètement les électrons des atomes et à un niveau de 300 000 ans les photons pour former de l'hydrogène et c'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là l'univers devient transparent tant qu'il y a des particules qui sont séparées qui sont chargées un photon il passe son temps à diffuser à changer de trajectoire dès qu'on a pu recombiner on a pu former des atomes d'hydrogène neutre là l'univers devient complètement transparent et comme c'est à l'électron volt et donc à une énergie beaucoup plus basse ça se fait beaucoup plus tard voilà il faut digérer la température était très élevée non ? plus de questions ? alors voilà bon je vais encore remercier Cyril merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous